la guidance du jour concerne la protection énergétique quand on ne veut pas se faire influencer par l'extérieur tout un programme ouais je vais canaliser j'ai l'impression qu'il peut y avoir cinq clés pour aider à pas se laisser influencer par l'égrégore ou l'énergie extérieure qui parfois vient nous empêcher de nous réaliser pleinement d'être dans notre joie intérieure et dans notre beau rayonnement alors quel est le premier conseil que j'entends alors c'est marrant ce que j'entends c'est que quand on se fait un peu influencé par l'extérieur ça vient nous faire travailler sur une ressource que nous avons en nous qui est insoupçonné insoupçonné on entend souvent cette phrase là qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou un truc comme ça là c'est un peu l'idée c'est à dire que si vous êtes vraiment ultra sensible et que voilà vous n'arrivez pas à gérer cette situation en fait il ya un pouvoir en vous un pouvoir intérieur de dingue qui réside et que vous n'avez pas encore vu si déjà vous acceptez de vous dire ok je suis peut-être sensible mais en fait j'ai une grande force en moi je vais aller la dégoter vous n'allez plus être en mode victime on va dire face à l'extérieur et face aux énergies ou aux personnes qui vous dérangent et qui vous qui vous rabaisse dans votre énergie c'est comme un si tu veux j'ai l'image j'ai l'image d'un corps humain qui est dans une bulle et il ya une énergie qui vient du centre qui remonte en haut comme ça et qui remplit toute la bulle de lumière ça c'est le flash que je viens d'avoir tu te fais un kamehameha intérieur quoi voilà c'est tout tu le fais remonter dans tes chakras c'est pas compliqué voilà c'était la guidance non mais c'est ça que j'ai vu j'adore ces guidances qui sont concrètes et pas concrètes à la fois des fois ça me rend dingue parce que moi j'aime bien quand c'est pragmatique et parfois un peu barré un peu trop énergétique bref là on est dans l'énergie énergétique accepter d'avoir cette énergie intérieure qui part de l'ancrage qui part vraiment vraiment du premier chakra vous pouvez imaginer comme une boule de lumière et vous l'imaginez remonter comme ça de chakra en chakra en chakra en chakra et cette énorme boule de lumière que vous faites remonter vient alimenter cette grande ce grand aura que vous avez rien que ça de le visualiser ça va changer votre énergie et vous pouvez vous voir comme un comme un guerrier un samouraï dans sa bulle de lumière et qui fait ouais moi je suis plus fort que ça je me ferais pas influencer ok même si je suis ultra sensible c'est une force c'est un véritable exercice que je vous décris là en déconnant mais qui en fait est super puissant je l'ai pratiqué en plus parce que moi je suis pas très truc énergétique des fois ça me gonfle mais je l'ai mis en pratique pendant une certaine phase je ne me souviens plus quand c'était mais je me souviens que j'écrivais mon livre libre à ce moment là puisque j'avais reçu la guidance de cet exercice à ce moment là et effectivement ça a changé beaucoup de choses la visualisation et le fait de ressentir cette énergie que vous pouvez vraiment manifester elle va venir vous renforcer et en fait c'est comme si vous pouviez vous visualiser comme étant plein parce que quand il ya des moments vous pouvez aller je sais pas moi marcher dans la rue et que vous vous sentez agressé c'est parce qu'il ya quelque chose qui n'est pas ancré en vous et vous pouvez vous sentir un peu petit rabaissé le monde est agressif je me sens pas bien je vais rentrer chez moi c'est parce qu'il manque c'est comme si j'avais l'image tu veux de notre bulle là notre notre aura il y avait un trou à l'intérieur et ça faut le combler par nous-mêmes par notre énergie par notre intention par notre respiration par notre puissance vibratoire et c'est une décision et la visualisation ça aide si vous avez d'autres exercices évidemment énergétique à mettre en pratique régalez vous mais là ce que je perçois c'est c'est déjà ça c'est à dire de se voir vraiment complet et de décider d'avoir cette bulle protectrice pour ne plus se laisser interférer et c'est comme si les énergies extérieures aller rebondir sur cette sur cette bulle ça peut paraître bête comme exercice mais vraiment ça marche moi ça me fait toujours rire parce que je trouve ça vraiment pas concret mais ça l'est mais c'est vrai en plus j'ai expérimenté ça marche donc je suis pleine de jugement mais en fait oui mais c'est vrai que ça marche ça c'était le premier point que j'ai vu est ce qu'il ya un autre conseil par rapport à ça en fait ça part vraiment d'hypersensibilité cette guidance beaucoup de personnes pensent que l'hypersensibilité c'est être fragile c'est être sensible c'est un défaut alors que pas du tout il ya une vraie force et encore une fois j'entends accepter d'avoir cette hypersensibilité et d'avoir cette force intérieure de ressentir pleinement les choses peut-être que là on parle d'un sujet où c'est ressentir l'extérieur qui vous agresse mais du coup vous êtes totalement capable de ressentir qu'est ce qui vous alimente qu'est ce qui vous fait du bien et vous êtes capable de ressentir les énergies des autres donc vous pouvez peut-être les accompagner sur leur chemin pour que eux mêmes puissent se ressentir mieux et savoir ce qui est bon pour eux si vous avez cette sensibilité là c'est peut-être que vous avez l'opportunité de vous en servir pour aider votre prochain donc accepter cette hypersensibilité et en faire une force c'est oser admettre pour soi sa propre vérité et se dire ok quelles sont les énergies qui me conviennent quels sont les lieux qui me conviennent quels sont je sais pas moi les horaires les gens les activités qui me conviennent vraiment et d'être intransigeant et de s'autoriser à être sa priorité et de se dire ok tel endroit très l'environnement il ya trop de bruit ça me convient pas eh ben je n'y vais pas un point c'est tout des amis vous disent viens on va en boîte on va danser toute la nuit non ça m'agresse j'aime pas le son j'ai pas envie désolé les gars moi j'ai envie de vous voir un petit dîner à l'appart avec des bougies en mode tranquille si c'est votre besoin formulez le et respectez le parce que parfois on peut se dire par rapport au regard des autres ouais mais c'est des potes ouais mais je vais pas être à bas joie ouais mais j'ai envie de profiter avec eux oui mais tu peux annoncer tes conditions s'il ya une sensibilité qui est trop exacerbée prends en soin et peut-être que ça va leur faire du bien ou peut-être que tu vas rencontrer d'autres personnes hyper sensibles je parle d'hypersensibilité mais ça peut peut-être avoir d'autres mots parce que j'aime pas trop quand c'est trop étiquette et du coup c'est de si vous voulez l'idée de ce deuxième point c'est de vraiment savoir ce qui est bon et juste pour vous et d'être intransigeant là dessus et de plus vous contorsionner pour faire des efforts par rapport à je ne sais quelle croyance ou perception que vous pourriez avoir en vous disant j'ai pas le droit de me respecter il faut que je fasse plaisir aux autres ou je sais pas ce genre de truc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est quoi j'entends créativité cette sensibilité que vous avez à des sources créatives c'est une véritable force et mine d'or c'est des pépites que vous avez là en fait si par exemple vous vous retrouvez avec vous même et que vous ressentez pleinement sensibilité vous pouvez demander à votre âme à vos guides à vous même à votre inconscient à ce que vous voulez à votre imagination de vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec cette sensibilité là et c'est génial parce que le point de départ c'est un mon dieu le monde m'agresse je suis trop sensible ça me ça m'abresse ça me ça me ça me rabaisse dans mon énergie et là le troisième point c'est ok cette sensibilité là elle peut faire fleurir plein de choses qu'est ce qui me touche qu'est ce qui m'émerveille qu'est ce que je peux inventer et créer qui peut me mettre en joie qui peut me renforcer dans mon dans mon intériorité qui peut alimenter mes valeurs qu'est ce que je peux faire qui peut simplement me remettre de la joie et c'est créer des choses qui peut-être n'ont pas d'autre but que d'être créé par exemple vous allez avoir envie de dessiner c'est pas pour devenir un grand peintre et vendre vos dessins c'est juste dessiner pour dessiner parce qu'en fait en dessinant vous allez avoir un langage avec vous même avec votre âme qui va vous donner d'autres idées pour ensuite peut-être créer d'autres choses qui sont peut-être en lien avec votre mission de vie en fait c'est comme un voyage intérieur et une sensibilité à écouter avec vous même qui va vous montrer des savoirs faire que vous ne savez pas que vous avez je vous donne un exemple lors du premier confinement à l'époque j'étais j'avais des pastels secs et j'avais pas vraiment pratiquer ça mais c'était chez moi et un matin ben voilà j'étais confiné bon je m'ennuyais j'étais là bon avec ma petite sensibilité à me dire qu'est ce que je vais faire de ma journée je me ai dit tiens des pastels secs je vais essayer et j'ai commencé à dessiner à faire plein de tableaux en fait pour le plaisir ça m'a éclaté ça n'avait pas d'autre but que de faire des aplats de couleurs que je trouve jolie et qui moi me détendent ça m'a fait vachement bien et j'ai découvert cette sensibilité là qui m'a plu qui après a servi à faire la couverture de mes livres et ça a touché plusieurs personnes qui ont dit ouah c'est vachement beau tu les vends et tout je fais non pas encore mais peut-être qu'un jour oui et et en fait c'est aller plus loin ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné je faisais des immersions pour pour femmes et il ya eu un groupe où je me suis amusé à me dire bah tiens je vais me connecter à l'énergie de chaque femme avant de les rencontrer et je vais leur chacune je vais leur faire un dessin et le premier jour de l'immersion tous les dessins étaient dans la salle et j'ai dit à chacune des femmes chaque dessin est pour vous choisissez celui que vous voulez elles ont toutes choisi le dessin que j'avais fait expressément pour elles elles l'ont reconnu je trouvais ça fascinant et quand elles ont vu le dessin ça leur a amené une guérison elles ont une prise de conscience sur elle même comme si ce dessin représentait avait un effet miroir avec elle et il s'est passé des choses moi là j'étais complètement hallucinée j'ai fait ben moi je pensais juste faire des aplats de couleurs d'un enfant de quatre ans je trouve ça joli ça me faisait plaisir de vous l'offrir sauf que là j'ai vu qu'il y avait un impact vibratoire émotionnel conscient inconscient enfin je me dis waouh ça peut guérir un aplat de couleurs pastel sec ça peut guérir les gens ben moi je savais pas tout ça pour vous dire que ce cheminement là c'était au début j'étais avec moi même j'ai écouté ma sensibilité je me suis mis à peindre et en fait ce chemin mon âme elle m'a dit tu sais que tu peux faire bien plus de choses que ça et il ya encore plein d'autres choses que j'ai pas encore découvert là dessus et là tu fais waouh en fait c'est un immense voyage ça c'est parce qu'il ya cette sensibilité là qui s'est exprimé et que je l'ai laissé ouvrir comme une fleur pour vous c'est pareil vous avez peut-être plein de capacités que vous ne savez pas vous avez et au début l'idée c'est de faire pour le plaisir de faire pas pour chercher à avoir un résultat où il n'y a pas d'autre but que d'en faire l'expérience en fait ok et à force vous allez voir que peut-être il ya d'autres choses qui se dessinent ça c'était l'autre point chez plus j'en suis ces trois quatre un peu importe ce qui montre la force de votre sensibilité et qu'en fait cette sensibilité pour moi c'est comme une branche d'un arbre qui va peut-être vous montrer un nouveau chemin et qui en fait est une réponse sur votre chemin de vie sur votre réalisation et ça va peut-être compléter ce que vous êtes déjà en train de faire et si c'est un véritable voyage en fait quel est l'autre point j'aime bien ce qu'à la base ça parle de protection énergétique et là on parle carrément de créativité mais en même temps ce que je viens de vous raconter ça a du sens parce que ça vient renourrir cette bulle de lumière du début parce que si tu es dans la joie dans la créativité battu te sens plein et puis tu te respectes et puis du coup bah voilà tu tu fais du bien tu mets tes conditions oui tel mieux ça me convient non les boîtes de nuit j'ai pas envie ok et tu maintiens ta belle bulle vibratoire et du coup l'énergie extérieure t'impacte moins en fait le point suivant que j'entends c'est que tout ça ça amène à avoir une connaissance et une conscience de soi même hyper aiguisé c'est en ça ou c'est une force que vous avez peut-être pas encore vu enfin je dis vous mais ça me concerne aussi sur le fait que s'il ya des choses encore qui nous agressent en fait on peut le comprendre c'est que dans ce sens là c'est que il ya une part de nous qu'on n'a pas encore vu et ça vient nous agresser ça vient quand on dit quelque chose qui nous agresse c'est que ça vient nous montrer comme une je reprends cette image de bulle c'est comme s'il y avait un trou énergétique à l'intérieur qui n'est pas rempli qu'est ce qui nous agresse en quoi ça nous touche à quel niveau ça nous touche qu'est ce que ça nous montre de nous quel est le besoin qui n'est pas respecté entendu quelle est l'envie qui se cache derrière si vous arrivez à répondre tout ça bah à ce moment là vous allez pouvoir remettre une énergie plein et commencer à vous respecter apprendre à mieux vous connaître à mieux l'exprimer au monde et du coup votre vérité s'exprime pleinement et à ce moment là vous êtes dans votre plein et l'énergie extérieure vous influence beaucoup moins j'ai trouvé que c'est un grand voyage cette guidance impressionné par rapport aux exercices énergétiques vibratoire travailler avec les chakras ce genre de choses je rappelle que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle libre dans ce livre il n'y a que des exercices comme ça le livre n'est pas que des exercices mais il ya beaucoup d'exercices comme ça dans le livre et que j'ai mis en application pendant plusieurs semaines et je vous raconte dans ce livre mon retour d'expérience et à quel point ça a changé ma vie à ce moment là je dis à ce moment là parce que là je pratique pas en ce moment ces exercices mais je leur mettrai en application plus tard et en fait si vous voulez ce livre je vous en reparle parce qu'il va vachement bien je trouve avec cette guidance parce que c'est vraiment des exercices simples pratico pratique pour respecter son énergie vibratoire pour respecter sa bulle de lumière pour respecter son champ électromagnétique pour respecter son chemin d'âme pour s'écouter pleinement dans son intuition et pour pouvoir être pleinement réalisé sur son chemin tout ça des tout petits sujets avec des exercices super simples et je vous assure que si vous les mettez en application d'autres personnes m'ont fait le même retour il ya quelque chose qui se transforme et c'est comme j'ai l'image d'une fleur tu sais qui se déploie et en fait peut-être que vous pensiez être une rose et en fait à force de vous déployer vous vous rendez compte que dans la même fleur il ya des coquelicots il ya des pâquerettes et en fait vous êtes un champ entier de fleurs différentes et vous n'êtes pas vous n'avez pas qu'une fonction tous ces exercices amène à avoir cette meilleure conscience de soi même à suivre encore mieux son intuition et à être beaucoup plus à l'écoute de son intuition et de son âme pour pouvoir s'exprimer pleinement parce que là si cette guidance elle vous parle c'est que le cheminement que vous êtes en train de suivre vous amène de toute façon à cette connexion plus profonde avec vous même pour que vous puissiez vous réaliser pleinement et que tout votre ancien paradigme il est périmé donc il faut activer le prochain et tout ça aide à activer cette nouvelle réalité pour créer ce fameux nouveau monde et surtout avoir une vie qui soit dans le respect l'amour de vous même que vous puissiez vous exprimer et vivre pleinement votre vérité sans que l'extérieur vienne vous interférer vous influencer vous rabaisser ne pas vous convenir enfin tout ce qu'il ya de négatif là bababam on en voit pêtre et on fait on fait jaillir nos petites bulles de couleurs et nos pétales de fleurs voilà avec une licorne sur un arc en ciel de couleurs dans le ciel étoilé je pars en délire mais voilà c'était la guidance du jour un peu barré pour vous permettre de respecter votre énergie et voilà toutes ces clés que je vous donne qui j'espère pourront vous inspirer voilà je vous souhaite une belle journée